Salut camarades, bon goûter à vous. Aujourd'hui, G2 contre SK. Vous avez été beaucoup à me parler de cette game parce que mon pick signature a été pris, Rek'Sai Top joué en LEC. Ça alors, bon après normalement si vous avez suivi c'est pas non plus la révolution, c'est un pick qui commençait à arriver en solo queue, qui est Rek'Sai Full Tank Top, ce qui est assez répugnant je trouve. Mais moi j'aimerais bien voir un joueur pro qui joue Rek'Sai Top parce que c'est, je sais pas si c'est la première fois que Rek'Sai Top est pick, en tout cas je l'ai jamais vu, moi je suis pas trop la compétition, je dirais même que je suis pas du tout la compétition. Mais ça arrive pas souvent, ça c'est sûr. Rek'Sai Top j'ai toujours trouvé ça fort mais en tant que bruiseur, c'est assez rare que les bruiseurs soient au top de la méta en compétition. On préfère jouer des tanks comme Xanthée et Rek'Sai et en fait ce qui rend Rek'Sai aussi fort en tank, c'est que son passif la soigne en fonction de ses PV Max et vu qu'il se charge, il se charge toujours assez vite, il se charge moins vite mais il se charge toujours très vite. Là vous voyez, là son passif chargé, hop, rechargé et chaque fois qu'elle s'enfuit, elle va régénérer un certain pourcentage de ses PV Max. Ça monte jusqu'à 20% des PV Max, donc si tu joues full tank forcément, t'es insortable de la phase de lane parce qu'en plus à Rek'Sai y'a pas de mana donc vraiment tu peux spammer tes sorts pour monter la fureur, c'est le truc de fou quoi. Contre Xanthée en plus qui est un champion à mana et qui a pas de régén, je pense que Rek'Sai a l'avantage. Avec le E qui fait des dégâts en pourcent des PV Max en plus c'est un bon... Oui, insortable de la phase de lane Rek'Sai, vous allez jamais l'avoir avec peu de PV contre Xanthée. Xanthée vraiment ça gratte un petit peu et Rek'Sai va tout le temps régène. Au moins il pourrait peut-être un peu plus nous montrer Rek'Sai par contre, parce qu'on s'en fout un peu de Caps qui joue Annie mid. Annie mid ? Ah ouais, c'est quelque chose ça. Sûrement un counterpeak à Harry, je suis surpris. Là je regarde pas ce qui se passe à l'écran, en fait je regarde juste les PV de Rek'Sai. Tout le temps full HP, c'est merveilleux. Et t'as le mana de Xanthée qui arrête pas de baisser, ses PV qui arrêtent pas de baisser. Et t'as juste Rek'Sai qui régène tout. Chaque fois qu'elle a peu de PV, elle reprend tout. Et plus Rek'Sai monte de niveau, plus la régène est importante. Parce que le pourcentage de PV augmente avec les niveaux. Ce qui n'a pas vraiment d'intérêt d'un point de vue design. En soi ça pourrait juste être 20% des PV des niveaux 1. Parce que de toute façon les PV vont scale. Bon c'est vrai que 20% c'est gigantesque. En tout cas quand ils ont modifié ce passif, le but c'était qu'on puisse jouer avec Cybweather. Et voilà que les gens jouent full tank. Donc c'est dommage, c'est un peu raté. Faut dire que les ratios AD sont pas non plus gigantesques. Et vu que t'as des dégâts en fonction des PV max avec le E. Des dégâts en fonction des PV manquants avec l'ulti. Bah t'as un pool de dégâts assuré. Donc y'a pas besoin de s'embêter à prendre de l'AD en plus. J'espère qu'ils vont rajouter peut-être quelques ratios AD par-ci par-là. Peut-être diminuer le ratio PV max. Pour rajouter un petit ratio AD en plus à la régénération. Parce que je crois pas que Riot ait envie qu'on joue Rek'Sai full tank. Pourquoi pas mais pourquoi d'un côté. Rek'Sai qui fait cap solaire maintenant. Eh ouais. On en est là. Ah mais montrez-nous un peu plus. Bah juste en regardant les PV de Xante, je sais exactement ce qui se passe. On voit la fureur de Rek'Sai qui arrête pas de monter, descendre, monter, descendre. Ça fait le yo-yo, c'est vraiment rigolo. On voit le placement des tunnels. Il a setup les tunnels dans les bush. Il a les strats de Rek'Sai. Bon bah que Xante va les détruire parce qu'évidemment il est pas contre un clown. Contrairement à moi, toujours contre un clown qui refuse d'aller dans les bush pour prendre les tunnels. En fait tu donnes des dashs gratuits à Rek'Sai. C'est comme si Rek'Sai avait un sort gratuit à chaque fois. Les gens se rendent pas contents sur le Q. La force des tunnels en fait. Ils les détruisent quand c'est évident quoi. Quand c'est en plein milieu de la lane. Mais dans les bush souvent ils vont rester longtemps. Alors là il l'a déjà replacé. Donc c'est vraiment... C'est conscient quoi. Vraiment il setup le tunnel. C'est pas... Il a pas de dash par hasard. Là juste il met le tunnel. Parce que comme ça s'il se fait gank, il prend le tunnel, il a un dash gratuit et puis il peut re-e derrière. C'est pour ça impossible à sortir de lane. Vous vous rendez compte du nombre de qualités qu'a Rek'Sai avec tout ce que je vous ai dit. En plus t'as les tunnels qui assurent de jamais mourir sur un gank. A moins que ce soit un champion qui puisse interrompre un dash de Rek'Sai. Ce qui n'est pas commun non plus. Parce que même si Rek'Sai se fait stun pendant le dash, la plupart des stuns ne vont pas arrêter. Il se trouve que le bisou de Harry, il arrête les dashs il me semble. Il y a quelques CC comme ça, les bumps aussi ça arrête Rek'Sai. Mais si juste tu la stun, ça va pas marcher. Et Lee Sin a un bump mais qui est assez... Enfin l'animation est assez lente. Donc Rek'Sai a le temps de dash. Allez. Regardez un peu. Vous avez Xante qui a 0 de mana, 50% de CPV. Rek'Sai full HP. On se demande ce qu'il en a fait de son mana. Et voilà c'est impossible vraiment. C'est peut-être un pointer de Xante après. Parce que je vois pas trop ce que Xante peut faire. Il y a sûrement d'autres tanks qui se débrouilleraient mieux. Là il y a une avance de Rek'Sai. Tout simplement. Xante qui est forcé de back. Donc Rek'Sai va peut-être prendre des plaques. On sait pas. Je sais pas trop ce qu'il cherche à faire à haut niveau moi. Mais ouais il a déjà deux plaques. Il est riche. 520 gold d'avance. Il me semble d'ailleurs qu'ils sont tous en avance. Les Jito. Je connais pas trop la meta en compétition. Mais si la meta c'est de jouer des piques comme Xante ou des tanks du même genre. Alors Rek'Sai ça peut être un gros pique de la meta. Parce que c'est très très fort contre ce genre de champion qui va pas te burst ou qui va pas te mettre de pression en face de lane. Mais est-ce que Rek'Sai il fait quelque chose après la face de lane ? C'est un peu le problème de Rek'Sai normalement. C'est que ça fait pas grand chose après l'early game. C'est juste le but du pique c'est de bump des gens en teamfight. Mettre un peu de dégâts. Donc t'as quand même le Z. Le Z je sais plus s'il bump peut-être une seconde maintenant. Mais c'est réutilisable assez souvent. Donc tu peux mettre une seconde de CC sur toute l'équipe adverse en général. Mais je crois que le pique c'est pas assez de dégâts. Non mais il se fait... Ouh là là ! Ouh le giga gank ! Alors quand même regardez tous les tunnels qu'il a setup. Là il en a un ici qu'il va prendre. Ensuite il part vers le haut. Il a un deuxième tunnel. Hop ! Ensuite il a un troisième tunnel avec le E. Vous voyez ? Impossible la gank ! Vous savez ils ont envoyé trois personnes sur Rek'Sai. Et les... En fait avec la pression de lane. Ksanté peut même pas aller dans les bush pour prendre les tunnels. Puisque les tunnels sont derrière Rek'Sai. Logiquement. Donc si Rek'Sai pousse tout le temps. Ksanté peut jamais prendre les tunnels. Et si Rek'Sai pousse tout le temps. Elle est pas en danger puisqu'elle a les tunnels. Vous voyez un peu le cercle vicieux que c'est. Tu peux juste pas sortir Rek'Sai de sa phase de lane. Une fois qu'elle est en avance. C'est fini quoi. Et tu peux gank avec autant de champ que tu veux. Il aurait fallu que... Que Rakan interrompe le deuxième dash. Parce que là. Là Rakan a bump Rek'Sai. À la sortie du premier tunnel. Ce qui n'a aucun intérêt. Ce que doit faire Rakan. C'est interrompre un dash de Rek'Sai. Et encore. Je pense que Rek'Sai ça serait quand même sorti. Puisque de toute façon. Elle avait son E. Peu cancel les dash. De toute façon elle en a toujours un d'avance. Elle est juste en train de... T'éclater la top lane. Ksanté qui a juste abandonné. Qui est parti en bot lane. Maintenant ils envoient Harry. Alors là. Broken Blade il doit bien se marrer en voyant Harry. Ça ne fait pas peur du tout. Il s'en fout. Il s'en fout. Harry prend le tunnel. Ouais. Mais non. Un peu de respect quand même pour Harry. Pour l'instant le pick Rek'Sai. Très. Très satisfaisant. Ils doivent être bien contents. Tout le monde doit se dire que c'est broken. Bon. C'est juste que Ksanté ne peut rien faire comme ça. Je ne pense pas que Rek'Sai ce soit le top de la méta. Mais. Il y a des champions qui ne peuvent rien faire. Ksanté en fait partie. On dirait. Il va être intéressant de voir la suite de la partie. Là de toute façon il y a toute l'équipe de Rek'Sai qui est en avance. Mais c'est Rek'Sai qui a la plus grosse avance. Regardez ça. 850 gold d'avance. Avec 0 kill. C'est pour ça que je ne regarde pas les compétitions. T'as 3 kills à 15 minutes. Les gens jouent trop bien. Je trouve que les couleurs sont un peu biaisées. T'as l'impression que le bleu c'est bien. Et le rouge c'est pas bien. Genre que c'est pas bien que Lee Sin ait 206 gold d'avance. Oh. Oh. Il a cancel le dash de Rek'Sai vous voyez. Et il avait setup le tunnel ici. Très bon. Très bon jeu de tunnel quand même. C'est un bon joueur de Rek'Sai on dirait. On lui a pas juste dit. Prends Rek'Sai c'est fort. Il a bien setup les tunnels en bot lane. Il est jamais prenable en fait. Je ne peux jamais rien lui faire. Et pourtant Rek'Sai la cancel d'un de ses tunnels. Comme quoi. Et là il continue. Il peut peut-être que c'est ça la stratégie. Tu split push toute la partie. Mais si c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer full tank. Je ne suis pas sûr. Alors est-ce que Rek'Sai il peut faire quoi que ce soit. Contre Rek'Sai. Vous voyez qu'il régène tout. Non il cherche même pas à se battre. Il sait qu'il ne fait pas assez de dégâts. Aucun des deux ne fait assez de dégâts. Mais ils peuvent se proc mutuellement les poignes. Rek'Sai toujours full HP. Aucun intérêt de mettre la caméra sur eux. Il ne va rien se passer. Super pick au fait. Bravo on se fait bien chier. Merci Broken Blade. Vous dénaturez Rek'Sai. Voilà ce que vous faites. J'espère qu'ils ne vont pas transformer Rek'Sai en tank relou. Il ne fait rien de la partie. Je ne pense pas qu'on ait besoin de ça. Oh il y a une TP derrière. Derrière. Rek'Sai est en train de former. Non il TP. Il TP derrière aussi. Génial. Alors voyons. Voyons Rek'Sai. Dash in. Ok. Flash Z. Attends. 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 Comment ça Flash Z. Wesh. Attends. Hop. Mais tu l'as. C'était. T'es déjà 1 cm. En plus t'as plus de mousse pit que Xayah. Je ne sais pas pourquoi il Flash Z. Je suis presque sûr que ça bumpait déjà Xayah. Bon il avait envie de faire un truc. Oh l'ulti. Et quand même les dégâts avec poignes. Pas mal du tout ça. En fait c'est poignes les dégâts. Pourquoi il y a Kemar ? Kemar qui a investi dans G2. Donc il a juste 1v1 Xayah. Non elle était full HP. Ouais elle était full HP. Alors. Je veux vraiment être sûr que le Flash servait à quelque chose. Euh. Bah non mais non. Il bumpait déjà Xayah. Enfin. Enfin. Après ils ont laissé la caméra sur lui. C'était assez sympa. Alors on a les Q-spell qui font. Quand même. Quand même quelques dégâts. Ok. Regardez les gros procs de soin. L'ulti. Pendant ce temps il récupère son. Oh quand même là. En fait c'est. Les dégâts de la poigne ça surprend quand même. Je sais pas combien il a de PV là. Il en a quelques-uns. Puis il met 3 niveaux à l'ADC aussi. Ça aide un peu. Je pensais pas que Rek'Sai tank avait autant de dégâts. Il a juste 1v1 l'ADC sous sa tour. Ensuite Rek'Sai continue de se battre contre Santé en buttlane. Bon bah écoute. Il a fait son action de la partie. Maintenant il retourne faire dodo. J'aurais pas eu cette patience moi. J'aurais fait une lame du roi déchu. Il y a une bagarre. Tout le monde est là sauf Rek'Sai. Non Rek'Sai TP. Il va encore récupérer un kill gratuit. Peut-être. Oh l'ulti out. Mais comment ? Comment il a fait ? Comment il a proc l'ulti ? Je comprends même pas d'où sont venus les dégâts. Peut-être la cape solaire. Est-ce qu'on peut ulti avec les dégâts de la cape solaire ? Très bonne question ça. J'ai jamais fait cape solaire sur Rek'Sai. Enfin Egy de solaire pardon. On va voir qu'est-ce qu'il a mis. Parce qu'il faut que Rek'Sai mette des dégâts à l'issime pour pouvoir l'ulti. Et là le Q-spell a raté. Le Z. Il n'y a pas eu de Z. Mais c'est ça. Il a mis les dégâts avec la cape solaire. Ça peut être que ça. Incroyable. Bien joué. Il régène en plein milieu. Regardez comme la Führer se charge vite. Il fait son Z. Il récupère 930 PV. Tranquilou. Juste il a mis 3 autos sur un champion. Il appuie sur Z. Il récupère 930 PV. Nice pick. Bien joué. Et s'il veut retourner en fight. Il a le tunnel. S'il a envie d'aller se battre. Il a le tunnel. Et je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il en a très envie. Moi je serais très tenté à sa place. Oh voilà. Il ne peut pas s'en empêcher. T'as trop envie de faire. On appelle ça faire de la value. Il faut utiliser les ressources à ta disposition. C'est un joueur de Rek'Sai. Je l'accepte dans la confrérie. Même s'il joue Rek'Sai tank. Et que c'est un peu triste. Mais marrant quand même. Encore en train d'agresser. Maintenant Rek'Sai fait tout ce qu'elle veut. De toute façon elle peut se prendre un gros burst. Vous voyez là elle appuie sur Z. Elle récupère tout. Tout. Encore. Encore. Non mais c'est. C'est juste parfait comme tank. Trois autos. J'appuie sur Z. Je récupère tous mes PV. Trois autos. J'appuie sur Z. Je récupère tous mes PV. C'est incroyable. Les PV ne font que remonter. Ah non. Dommage. Ulti gâché. Vous ne pouvez pas savoir. Mais de toute façon ils ont déjà gagné la game. Une fois que Xai est morte. Ça y est. Ils ont gagné la game. Alors est-ce qu'il peut. Oh oui. Il y avait le Sterak. C'est vrai. Il y a fait Sterak. Hop. Appuie sur Z. Les PV de Rek'Sai ne baissent jamais. Encore. Il pourrait optimiser un peu plus le soin. Et laisser ses alliés prendre les kills. Mais il a envie de mettre des autres. Et ça c'est noble. Et puis ils finissent la game après ça. Et bah bien joué. Bien joué. Et de rien pour le pick. Hein. Bon même si. Non c'est pas moi. Je me désolidarise. Pas facile à dire. Totalement de Rek'Sai top tank. Attention. Mon pick signature c'est Rek'Sai Bruiser top lane. Donc les gens qui prennent mes picks. Et qui en font quelque chose de moins amusant. Et de plus fort. Franchement je désapprouve. C'est un jeu. Le but c'est de s'amuser. Il y a quoi. Il y avait quoi à gagner dans ce match. Est-ce qu'il y a au moins une coupe à la fin. Ou une médaille pour les gagnants. Regardez. Ils s'en vont. Personne. Il y a personne pour leur donner de médaille. Ils sont contents. Vraiment. Vraiment des pauvres con. Je rie. Et bah voilà. Bien joué Broken Blade. Bonne game de Rek'Sai. C'était pas juste. Juste j'ai pris un pick meta. Ou un truc secret topé. Et je sais pas le jouer. Non non. Il avait les connaissances de Rek'Sai. Je suis fier de toi. Je sais que tu regardes les vidéos. Donc je lui passe un petit coucou. Voilà. Ça va lui faire plaisir ça. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Ciao. Ciao.